Et je cède la parole à Mme la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Hier, le Québec pensait que le Premier ministre allait faire un Premier ministre de lui-même et annoncer la tenue d'une commission d'enquête publique. Isolé, sans argument, désavoué par ses policiers et ses procureurs, le Premier ministre cherche encore à gagner du temps, avec l'espoir que les Québécois oublieront. Hier, le Premier ministre a choisi son camp. Il est dans le camp de ceux qui refusent que la lumière soit faite. Il est dans le camp de ceux qui souhaitent que le système pourri survive et se perpétue. Que le système puisse passer à travers la crise sans trop de dommages. La seule conclusion que les Québécoises et les Québécois doivent tirer ce matin, c'est que le Premier ministre a choisi de protéger les amis du régime, de protéger le Parti libéral au lieu de protéger l'intérêt public. M. le Président, je comprends que le Premier ministre reçoit une rallonge du Parti libéral du Québec. Mme la chef de l'opposition, je prends connaissance de notre petit lexique. Il est indiqué qu'on ne peut pas utiliser le terme « les amis du régime ». Alors, je vous demande de ne pas l'utiliser. Oui. Alors, voilà. Protéger les amis du régime. Je vous demande de ne pas l'utiliser. S'il vous plaît. Seulement, il a choisi ses amis. Le Premier ministre a choisi ses amis. M. le Président, je comprends que le Premier ministre reçoit une rallonge du Parti libéral du Québec. Mais ce que je lui demande aujourd'hui, quand va-t-il cesser d'être d'abord le chef du Parti libéral pour devenir le Premier ministre des Québécois ? En deuxième complémentaire, Mme la chef de l'opposition officielle. Personne n'est dupe, M. le Président. Le Premier ministre a de la difficulté à se croire lui-même. Il refuse les demandes du maire de Montréal, de Québec, de Laval, de Longueuil, de l'Ordre des ingénieurs, de l'Ordre des architectes, de l'Association des procureurs de la Couronne, du syndicat des policiers de Montréal, des policiers de la Sûreté du Québec. Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il est nécessaire de tenir une enquête, M. le Président. Nous le constatons, le Premier ministre est isolé. Pourquoi est-il le seul à avoir raison ? Pourquoi, M. le Président ? M. le Premier ministre. M. le Président, peu importe le scénario, peu importe le scénario, il faudra bien aller chercher des faits, des témoins, des gens qui seront prêts, justement, à témoigner de manière à ce qu'on puisse aller au fond des choses. Peu importe le scénario, M. le Président. C'est pour cette raison-là que le gouvernement du Québec a toujours priorisé les enquêtes policières, parce que c'est absolument incontournable. C'est la façon d'arriver à des résultats concrets et de contrer ce problème, M. le Président. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et nous allons le faire avec une détermination renouvelée, comme on le fait pour l'opération Marteau. Et je demande à nouveau si la chef de l'opposition officielle va appuyer les projets de loi qu'on présente. En troisième complémentaire, Mme la chef de l'opposition officielle. M. le Président, le Premier ministre sait très bien qu'il y a d'autres façons de faire. Même les policiers, qui sont eux-mêmes chargés des enquêtes, des policiers lui disent, ces procureurs de la Couronne lui disent, M. le Premier ministre, il n'y a qu'une seule façon pour débusquer les systèmes. Sinon, vous devenez complice de cela, M. le Président. Quand le Premier ministre va-t-il tenir enfin une enquête publique sur l'industrie de la construction au Québec, M. le Président?